oh non qu'est ce qui arrive à elle bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien ce début d'année et donc aujourd'hui on va voir quand un véhicule ne démarre pas donc là pour le coup un hdi on est sur un delete hdi donc hdi dc i c'est la même chose c'est des moteurs comme un rail donc on va voir quand ça démarre pas ce qu'on peut faire déjà quand on n'a pas de valise et puis et puis avec la valise et car soft regarder les paramètres qui peuvent nous comment dire nous aiguiller vers la panne si on a des défauts bon bien sûr ça sera plus facile si on n'a pas de défauts les paramètres à regarder alors déjà quand ça veut pas démarrer ça peut plusieurs choses ça peut être la distribution qui est cassé ou ça peut être un problème de pression de gasoil donc donc là si on n'a pas de valise déjà pour se dépanner pour s'aiguiller on peut déjà voir en mettant du nettoyant frein si ça démarre ça va éliminer des pannes on met du nettoyant frein à l'entrée du filtre à air en un petit peu et puis après on va voir si ça démarre bon bien sûr faut pas en mettre trop non plus mais déjà donc déjà on peut dire c'est pas un problème de mécanique si la distribution à serait cassée il n'aurait pas démarré donc là voilà pour le coup j'en ai peut-être mis un peu trop quand même donc cela déjà ça peut vous aiguiller à savoir si c'est mécanique ou électrique bon pour le coup c'est déjà pas mécanique puisque le moteur a démarré sur le nettoyant frein maintenant on va aller voir ce qu'il faut regarder avec la valise donc voilà j'ai branché la valise et bon j'ai fait exprès de la mettre en panne la voiture mais on va voir les paramètres qu'il faut absolument regarder en priorité donc déjà il n'y a pas de défaut ensuite on va voir on va aller dans mesure paramètres donc nous voyez dans information injection donc voilà ce qui nous intéresse alors d'abord il ya quatre paramètres à prendre en compte en priorité déjà c'est la tension batterie il faut avoir une bonne tension de batterie une batterie en bon état batterie les bonnes où vous mettez votre multimètre ou votre votre mètre et ça vous indique 12 volts que la batterie les bonnes non il faut 12 volts et aussi la puissance donc l'ampérage s'il n'y a pas les deux ça va pas pouvoir marcher donc nous nous faut la vitesse il nous faut 250 tours minutes au minimum ça c'est un follow cette info là pardon vous l'avez via le capteur pmh donc sur les hdi les deux litres hdi vous l'avez sur le la boîte ensuite la synchronisation ville broquin arbre à cam ça veut dire que la distribution les synchroniser à l'écale et la courroie est en place et après il vous faudra un minimum de 300 bar pour démarrer voilà ça c'est minimum donc là je vais la démarrer donc là voilà je les redémarrer je suis revenu en paramètres donc comme je disais il faut là il faut comment dire 250 tours minutes donc ça c'est la vitesse du mot enfin c'est le capteur pmh qui la donne pour démarrer il faut un minimum de 250 tours minutes ensuite il faut la synchronisation faut que sous l'action du demeureur ça passe à oui ça veut dire que la distribution elle est calée c'est bien synchronisé entre le capteur arbre à cam et le capteur ville broquin pmh et il nous faut un minimum suivant les versions enfin les types d'injections c'est du bosch du siemens delphi ça varie mais en général il faut 300 bar donc là on démarre on a bien la synchronisation à braquins à braquins ville broquin c'est faux là faut bien la regarder et on a la référence donc ça c'est ce que le calculateur et demande référence de pression et la pression carburant mesuré voilà il faut bien regarder ces deux lignes là voilà ce qu'il faut pour démarrer après ça c'est les corrections le calculateur qui corrige le débit au niveau des injecteurs après il ya toujours un peu d'écart suivant l'état des injecteurs et puis leur usure tension d'injecteur là on est sur du 60 volts pareil là c'est une injection siemens sur du bosch avec du 12 volts donc après là c'est les débits d'air le l'électrovanne gr le temps d'injection température carburant pression atmosphérique donc là voilà donc on va débrancher certains capteurs et puis on va voir comment ça réagit si ça démarre si ça démarre pas si ça nous fait allumer le voyant le voyant moteur enfin on va voir tout ça le moteur il a en marche il a démarré donc s'il perd le signal de capteur d'arbre à câble de phase il démarre toujours de rouler il accélère par contre si j'ai éteint le moteur il va pas redémarrer puisqu'il a pas la synchronisation dès le départ par contre ça nous fait pas allumer le voyant moteur malgré qu'on a perdu le pas voyant moteur d'allumer par contre si je l'arrête et que je la redémarre voilà voilà là ça ne démarre pas on voit son injection nous nous intéresse synchronisation à braquem donc on n'a pas la synchronisation arbre à câble par contre on a la vitesse moteur donc le capteur capteur pmh lui il va nous indiquer à combien le moteur il tourne l'action du démarreur donc déjà là pour le coup ça veut dire qu'on a déjà l'info du capteur pmh c'est déjà arrivé si jamais vous avez 0 sous l'action du démarreur il faudrait soit voir le contact de la prise si c'est bien branché démonter le capteur c'est déjà arrivé sur moi ça m'est déjà arrivé plusieurs fois sur xara picasso de lit hdi et xara les xara en de lit hdi où le capteur quand on je l'avais démonté il était détruit alors détruit par le soit la butée hydraulique enfin par la butée la butée normale pardon ou le le diaphragme de l'embrayage qui se détruit les morceaux de métal avec la force centrifuge ça vient taper dans le capteur et il est mort donc déjà si vous n'avez pas la vitesse du moteur vous pouvez déjà vous inquiéter à aller voir dans le dans le niveau du capteur normalement je pense qu'on n'a pas de voyants moteurs qui s'allument alors je vais pas les débrancher le capteur le capteur qui est sur la boîte parce qu'il n'y a pas de place on en a un court circuit du signal référence donc le signal référence capteur arbra cam que j'ai débranché et là on a une cohérence du signal de pression de carburant alors que j'ai pas que j'ai pas touché aller effacer les défauts et puis le défaut ensuite si ça veut pas démarrer quand ça veut pas démarrer nombre de 300 bar alors là dessus quand vous avez une poire ça veut dire que vous n'avez pas de pompe de gavage dans le réservoir en général il n'y a que l'injection bosch où il ya une une pompe de gavage donc déjà il faut regarder la pression qui arrive en général c'est entre 2 5 2 bar 2 bar 5 vous devez avoir qui arrive à la pompe donc moi la pompe elle est là donc il faut contrôler avec un anneau la pression de carburant dans un deuxième temps quand vous avez ce genre de type de port là que ça va pas démarrer il faut déjà regarder si vous avez du gasoil si la pompe vous sentez qu'elle est dure si elle est vide il peut y avoir un tuyau de coupé qui a été soit grignoté par un rongeur où vous avez tapé en dessous donc voilà pour ça après ce qu'on peut voir d'autres j'aurais bien voulu aller le débrancher mais normalement si vous débranchez le capteur de pression de rail donc là vous avez la rampe la rampe commune ce qu'on vit ici là on sait qu'il y a les tuyaux d'injecteurs là c'est là dedans que vous devez avoir les 300 bar s'il n'y a pas 300 bar ça veut dire que soit la pompe elle est en défaut soit le régulateur de débit il est en défaut ou le régulateur de pression donc ça il faut prendre les valeurs avec un outil adapté ça peut être aussi et ça c'est bien de le savoir ça peut être aussi un injecteur qui fuit en interne c'est à dire que les retours la fuite à se ne fait pas les retours pour les petits tuyaux là donc voilà ces petits tuyaux là je bouge mon doigt donc il y a trop de retours ce qui fait que la pression dans la rampe elle chute et ça empêche de démarrer donc vous pouvez pour voir ça c'est débrancher votre capteur de pression en paramètres vous aurez le capulateur il va vous mettre 300 bar par défaut et donc ça va démarrer ou alors ça va claquer mais ça peut vous aider aussi à trouver la panne sinon il faut prendre les pressions en sortie donc là démonter le tube haute pression qui est sur la pompe par contre ne pas mettre votre doigt parce qu'il ya 300 bar qui sort ça vous rend dans la dans le sang le gasoil il rentre dans le sang ou alors ça vous transperse sa main donc surtout ne pas vous amusez à mettre votre main devant votre doigt donc là il faut mettre un outil un manot pour voir la pression qui en sort qu'est ce qu'on peut voir d'autre si je crois qu'il ya les tests actionneurs je vais revenir composant haute pression on peut faire le régulateur de pompe donc on l'entend vibrer voilà pour ça vous pouvez mettre votre main pour toucher pour voir l'élément qui vibre pour voir comment c'est donc c'est celui ci bon on va voir ce que ça donne si on débranche le régulateur ici si ça démarre parce que ça nous donne comme défaut donc là pour le coup on démarre pas qu'est ce qu'on a comme pression on n'a pas de pression on n'a pas de pression de carburant on peut faire aussi le test actionnaire mais de toute façon ça marchera pas puisqu'il est débranché il ya le code est faux donc on a cohérence de la pression du signal de pression de carburant avec un p 11 64 donc ça c'est le régulateur de pression de carburant on va le rebrancher on va effacer le défaut on va débrancher le régulateur de débit voilà on va essayer de démarrer vas-y bon que ce soit le régulateur de pression ou le régulateur de débit ça démarre pas on va voir ce qu'on a comme défaut et là par contre pour le coup il n'y a pas de défaut il n'y a pas de code erreur on va débrancher le régulateur de débit là il n'y a pas de cas que je voulais voir on va passer à formation les données l'injection vas-y on va essayer de démarrer il n'a pas de pression on n'a pas de vitesse est-ce qu'ils ne sont pas alimentés les deux en même temps je vais rebrancher je vais rebrancher le régulateur de débit je suis revenu en arrière parce qu'apparemment les paramètres une fois qu'on coupe je l'ai remise en panne encore donc on a vu la partie injection enfin le peu qu'on a vu je n'ai pas pu faire ce que je voulais avec le capteur de pression de rail ça aurait été bien de voir quand vous le débranchez vous avez d'office 300 bar mais bon donc là on est de nouveau en panne ok il n'y a pas de code défaut il y a un autre paramètre à aller voir on va aller sur statut de l'écu donc statut de l'écu écu verrouillé ça veut dire que le calculateur il est verrouillé écu programmation donc ça c'est ok ça c'est bon c'est adapté c'est fait voilà un autre problème détecté réponse en attente du BSI il n'a pas la réponse du BSI alors je ne sais pas si on a le BSI là-dessus BSI il n'y a pas de code non plus donc avec cette véalise là on ne peut pas reprogrammer les clés mais on a l'info quand même d'anti-démarrage le verrouillage détection par le BSI d'une pression de bouton non réception d'un message clip non plus je ne sais pas alarme immobilisateur du moteur peut-être c'est là clé voilà clé 1 synchronisée donc là on a bien le moteur verrouillé il y a nombre de clés programmées il y en aura 3 sur le véhicule BSI adapte au calculateur moteur oui donc là par contre clé synchronisée numéro 1 donc en fait en finale j'ai fait exprès de retirer la puce qu'il y avait dans cette télécommande là voilà étiquette de transpondeur reconnue c'est ici qu'il faut la regarder oui oui bien faire attention avec aussi les clés les clés les clés les commandes je vais remettre l'autre clé pour voir l'étiquette de transpondeur reconnue non donc voilà il faudra aller regarder ici l'étiquette de transpondeur reconnue ça c'est pour savoir s'il dialogue bien avec la avec la puce par contre il n'y a pas de défaut vous avez vu pour ça il n'y a pas de défaut c'est un problème de clé ça ne vous dit pas il y a des véhicules ça va vous mettre un bip ça va vous mettre anti-démarrage effectueux quelque chose dans ce genre là peut-être vous aurez un défaut de clé dans le calculateur on va retourner statut de l'écu donc là vous avez vu statut de l'écu écu verrouillé verrouillé et réponse en attente de BSI je vais remettre l'autre bien sûr le contact on perd les données c'est un peu on retourne dessus voilà voir les données statut de l'écu formidable on va voir ce qu'il faut que je laisse le contact on recommence donc là non verrouillé écu adapté donc là il n'y a aucun problème aucun problème détecté là on démarre si je coupe le contact bien sûr on va remettre l'autre clé pour voir ce que ça nous dit ça aussi c'est important d'aller voir quand vous avez toutes les infos qu'on vient de parler tout à l'heure les tours moteurs au niveau du capteur PMH la pression carburant une bonne batterie après il faut aller voir de ce côté là voilà on est verrouillé et on a réponse on attend du BSI donc ça par contre pour tester la batterie il vous faudra un appareil un testeur de batterie donc voilà il faut bien vous rappeler les paramètres à aller voir quand votre diesel ne démarre pas donc la pression gasoil si on a bien l'info vitesse moteur donc le PMH capteur PMH ce qu'il y a sur la boîte la synchro Villebroquin Arbroacam la bonne tension de la batterie et puis après je vous dis dès le départ si ça ne démarre pas pour voir si c'est un problème mécanique ou électrique vous balancez du nettoyant frein comme j'ai fait et si ça démarre si on nettoyant frein c'est que déjà de ce côté là il n'y a déjà pas de dégâts au niveau de la distribution bon je voulais vous faire voir aussi une dernière chose je vais créer une fuite donc là une fuite externe donc c'est une fuite qui est visible là bien sûr donc je vais juste desserrer la raccord et puis on va voir ce que ça donne en paramètres donc nous ce qui nous intéresse c'est la pression carburant donc là j'ai mis la valise à l'intérieur du véhicule à cause du contre-jour donc là j'ai ouvert un raccord pour créer une fuite donc on voit bien que la comment dire que la pression elle manque pas je vais réessayer là voilà on demande 300 bar on a 0 bar donc voilà je vais refermer je vais essayer le raccord donc là voilà donc la fuite que j'ai fait c'est une fuite externe donc c'est une fuite qui est visible par contre vous pouvez avoir la même chose mais interne c'est à dire que dans l'injecteur il peut y avoir une fuite au niveau des retours s'il y a trop de retours ça crée une fuite dans la rampe la pression elle chute donc voilà j'espère que j'ai été clair pour toutes ces explications là je récapitule donc pour démarrer avec ce genre d'injection comme en rail une bonne batterie il faut la synchronisation distribution en brocam pour savoir si le capteur du vilebroquin il est bon vous avez la valeur sous l'action du démarreur vous allez voir pour démarrer il faut au minimum 250 tours minute donc si vous avez l'info cette info là déjà du côté de ce capteur là c'est bon après il ne sera plus qu'à voir si ça vient du capteur de phase donc d'arbre à cam ou si la couronne de distribution elle est cassée ou pas ensuite la pression 300 bar minimum pour démarrer et il se peut qu'avec tout ça vous n'ayez pas de défaut donc après il faudra aller voir dans les calculateurs BSI et puis les moteurs s'il n'est pas verrouillé si vous avez bien comment dire la clé si elle est bien dans les paramètres elle est bien reçue donc voilà pour tout ça alors j'espère que ça va vous dépanner normalement vous devriez déjà vous pouvoir faire quelques 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 essais avec tout ça et après si avec tout ça ça ne marche toujours pas il faudra faire une recharge de panne plus poussée donc voilà j'espère que la vidéo vous a plu et que et que et que ça va vous être utile sur ce à bientôt c'est parti c'est parti Sous-titrage FR ?